... Allô ? Allô, ça va Pauline ? Ça va et toi Thomas ? Bah bien, bien. Tu rentres quand à La Rochelle ? Je sais pas Thomas, les vacances sont pas encore définies. Au fait, les parents, ils vont comment ? Bah bien, sûrement ou quoi ? Alors c'est trop mignon. Et sinon ça se fasse bien à Lyon ? Bah écoute, super. Les profs sont sympas, la ville est belle. Mais je t'avoue que je préfère La Rochelle. Et tu t'es fait des potes là-bas ? Ouais, je me suis fait une bande de potes, ouais. C'est cool. Et tu voudrais pas revenir à La Rochelle ? On était super complices avant. Je sais Thomas, mais écoute, dès que je finis mes études, je prends un poste à l'hôpital de La Rochelle et puis comme ça on pourra se voir. Ah, ça sera cool ça. Donc je devrais te laisser Thomas, je vais aller. Ok, bisous, salut. Eh, salut. Ça va ? Salut, ça va ? Euh, c'était qui ? Oh, ma sœur, elle me prend la tête. Ah, elle va bien ? Bah ouais, ouais, mais elle est à Lyon, donc elle manque à tout le monde. Ah bah, c'est loin, quoi. T'as vu le matière ? Ah ouais ? Oh, le but de Griezmann. Oh, magnifique, c'est bon. Plein de lucarne. Un peu comme nous, tu trouves pas ? Ah ouais, et tu travailles à l'époque ? Ah, on jouait comme des dieux. Ah, mieux. Mieux. Elle fait quoi à Lyon ? Bah, elle fait médecine, elle veut devenir infirmière, elle veut travailler à l'hôpital. Médecine. Bon, Jamor est bien, je connais un bord, ils laissent voir les jeunes. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai vu hier avec Clément. Pourquoi vous vous engueuliez ? Ça se regarde ? Bah, je sais pas. Et d'ailleurs, pourquoi t'es allée à Rochelle et pas à Lyon ? Bah, parce que je voulais prendre des vacances. Et tu savais pas quand tu m'as appelée ? Non. C'est bizarre. C'est pas bizarre, je voulais être toute seule, voilà. D'ailleurs, en parlant d'être toute seule, pourquoi t'es pas rentrée à la maison ? Parce que je voulais pas voir les parents, je voulais pas te voir. Je voulais être toute seule. Pourquoi tu voulais pas nous voir ? On est ta famille. J'ai pas le droit. Bah, si, mais... Mais ? T'as grossi à Lyon. On le garde. Non, on le garde pas. Si. Non. Tu peux pas avorter. Et pourquoi pas ? Les 8 gens dotés d'une conscience. Pas encore. Mais nous, on en a une. Mais Clément, j'ai 17 ans, je fais mes études, je peux pas tout arrêter pour ça. On les fera plus tard. Et quand ? On va l'élever comment, ce gamin ? Sans argent ? Sans rien ? Bah, on a la famille. Et y a plein de petits boulots, je sais pas, péagistes, pompistes. Bonjour les perspectives. Et je suis si là que chez moi, on est quatre. Mes parents vont pas vouloir de notre gamin. Surtout s'il est de moi. Bah, au moins on aura le gosse. On l'a voulu, ce gosse. Non, tu l'as voulu. Je ne le voulais pas. T'avais qu'à prendre la pilule. Et le préservatif. T'es vraiment dégueulasse. Tu m'aimes encore ? Bah oui, c'est quoi cette question ? Bah, je sais pas, on n'arrête pas à le s'engueuler. Mais ça n'a rien à voir. On parle pas d'amour, on parle d'enfant. Et toi, tu respectes pas mon choix. C'est ça l'amour pour toi ? Non, c'est pas ça. Mais moi, je veux le gosse. Moi, j'en veux pas. Ma décision est prise de toute façon. Je veux avorter. Je t'ai vu hier avec Pauline. Pourquoi vous vous engueuliez ? Ça ne me regarde pas. Attends, mais c'est bizarre. Vous vous engueuliez comme si vous étiez un vieux couple. Attends. Je ne suis pas avec ma sœur, quand même. Bah, depuis longtemps. Quoi ? Attends, t'es mon pote, je suis avec ma sœur. Ça change de quoi ? C'est toujours considéré comme frère. Et bah, là, il y a juste beau devant. C'est pas la même chose. Tu sais ce qu'il y a à toi ? Je la trouve bizarre en ce moment. Ouais, toi aussi, tu trouves ? Ouais. Je sais pas ce qu'il y a à toi. Elle est enceinte. Mais quoi ? Non, mais non. Quoi ? Elle est enceinte ? Bah, ouais. Attends, mais de qui ? Bah, de moi. Quoi ? Attends, t'es mon pote et t'as mis ma sœur enceinte ? Ouais. Putain. Et elle le voulait au moins. Ouais, ouais. Ah, tu me rassures ? En tout cas, moi, je le voulais. On en a parlé tellement de fois. Mais attends, rassure-moi, elle habite bien à Lyon ? Non. Non, elle habite à la Rochelle, on habite à la Rochelle, on fait nos études à la Rochelle. Lui, on y va de temps en temps, c'est tout. Quoi, mais attends, mais attends, elle m'a dit qu'elle peut pas venir à la Rochelle parce que c'était trop compliqué à organiser par rapport à ses vacances. Bah, je sais pas, moi. Et pour le gosse, elle veut avorter. Quoi ? Tu lui as dit donc, j'espère ? Bah, ma progéniture, notre progéniture. Toi, tu vas aller te dire un peu avorter ? Ah, oui, bien sûr. Bon, je pense que t'es au courant. Ouais. Et t'en penses quoi ? Bah, vous auriez pu en parler avant. Par contre, pourquoi tu vas avorter ? Ah non, mais non, me dis pas que tu raisonnes comme lui, putain. Mais si, c'est votre gosse. Mais Thomas, j'ai 17 ans, je fais mes études, je peux pas tout abandonner pour ça. Mais on trouvera bien un moyen pour le garder. On ou tu ? Non, parce que de base, c'est toi qui veux le garder. Attends, de base, elle veut pas le garder ? Mais on l'a fait avec l'amour. Non, tu l'as fait avec l'amour. Mais attends, je comprends pas, là. Tu m'avais dit qu'elle voulait le garder. Non, non, je lui ai dit que je voulais le garder. Non, 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 tu m'as dit qu'elle voulait le garder. Non, tu m'as demandé si elle voulait le garder, j'ai dit que je voulais le garder. Non, 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 tu m'as dit qu'elle voulait le garder et que tu voulais le garder. Oh, c'est bon ! Mais tu comptes vraiment avorter ? Oui. Mais t'as pensé à nos parents ? T'as pensé à eux ? Et tu comptes leur en parler ? Non. Mais c'est ta famille. Mais Thomas, ce gamin, je ne le veux pas, pourquoi est-ce que je leur en parlerais ? Mais en conséquence, c'est qui qui va l'élever ? C'est qui ? C'est moi. Et c'est hors de question que j'abandonne mes études pour ça. Mais tu peux aller à des études avec le gosse, et puis on est là aussi, t'as une famille. Mais Thomas, on est quatre à la maison. Tu crois vraiment que les parents, ils vont vouloir d'un autre gamin ? Surtout si c'est le mien ? Et toi, t'es allé leur raconter quoi encore ? Qu'on était ensemble, qu'on habitait à La Rochelle... Ah oui, d'ailleurs, c'est que j'étais à l'Union, apparemment, ça se passe bien. Pourquoi tu as menti ? Tu peux pas comprendre. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me mentes ? Mais c'est pas une question de toi, Thomas, c'est... C'est pas ça. Bon, on fait quoi ? Apparemment, je suis pas assez important pour que tu me... tu en parles. Mais c'est pas une question d'importance, Thomas, c'est une question de protection. Attends, du coup, une question d'importance, tu couches avec mes meilleurs potes, et t'oses dire que tu vas me protéger. Mais Thomas, j'avais pas l'autre talent du jour au lendemain que j'étais avec... avec comment Clément. C'était mon choix, c'était comme ça, tu peux que le respecter, Thomas. Vous avez pas le droit de me faire peur. Vous avez pas le droit de m'imposer ça. Écoute, Thomas, je sais, je t'ai pas fait confiance, tout, mais... C'était mon choix, c'était comme ça. Bon, écoute, je t'ai pas fait confiance, c'est vrai. Mais écoute, ce gamin, je suis pas encore qui, je veux le garder. Je vais y réfléchir. Tu vas y réfléchir ? Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada